bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un logiciel un peu spécifique ce logiciel s'appelle ghost reader un logiciel qui va pouvoir vocaliser l'intégralité des textes on va pouvoir se faire lire des livres sous format txt word docs pdf on va pouvoir l'insérer le texte dans ce logiciel et le transformer en m4a pour pouvoir le lire avec nos appareils préférés ou carrément graver le fichier et pouvoir l'écouter dans la voiture pour les étudiants pour les professionnels et pour les amoureux de la lecture se faire lire les documents par une voix de synthèse vocale riche les versions d'accapella le logiciel ghost reader va nous permettre pour les amoureux de la lecture les étudiants les professionnels venant d'extension txt html pdf docs docs les transformer en fichiers audio et les réécouter par la suite très important par exemple pour des étudiants alors tout simplement on va tout simplement aller dans un fichier mes fichiers chapitre 8 on va faire menu contextuel clic droit saisime ouvrir au v o maj m avec vous placé dans l'accord ouvrir avec ouvrir avec cette application que l'offil word ghost reader plus deux points une fois le fichier ouvert on va pouvoir le lire tout simplement avec un raccourci clavier qui est donc contrôle maj p chapitre 8 personnalisation de voice over ce chapitre explique comment personnaliser votre environnement voice over pour l'adapter à vos besoins vous découvrirez comment personnelle on peut bien sûr faire une pause lors de la lecture avec la même commande on a aussi des possibilités d'envoyer le fichier tout simplement avec un bouton qui est ici qui se trouve ici qui s'appelle donc exporter vers itune alors si je clique sur ce bouton voilà ce qui se passe on a une fenêtre qui s'ouvre avec dans un premier temps quel titre on va donner à notre fichier alors ici je vais l'appeler par exemple mp3 texte voice over on va pouvoir décider où on veut l'enregistrer c'est à dire qu'on peut l'enregistrer dans le bureau ou dans document un fichier bien déterminé ici je vais enregistrer sur le bureau je le valide à ce moment va s'ouvrir une fenêtre et on va nous montrer ce qui est en train de se quator de progression vous êtes actuellement sur un donc sur l'indicateur de progression les petits cliquetis qu'on entend c'est le texte qui est en train d'être transformé d'être converti plus exactement en m4a pour pouvoir après être lu sur n'importe quel support ou être gravé sur un cd personnalise goss ike hounes 8 personnalisation de voies espace avec l'application explique comment personnaliser votre environnement voice over pour l'adapter à vos besoins voilà vous découvrirez comment personnaliser les règles ce qu'on vient d'entendre c'est que instantanément instantanément lorsque le texte a été converti vu qu'on lui a demandé de l'exporter vers itune itune s'ouvre automatiquement et commence à nous lire notre texte voilà donc là on va voir on va se diriger vers le fichier mp3 qui a été créé mp3 texte voice over pour mk3 mp texte voice over donc là on peut via un clic droit ou via le menu contexte les hommages et on va lui dire ouvrir 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 avec on va faire ouvrir avec autre point de suite app store point quick time plus quick time player on valide notre lecteur qui s'est ouvert avec simplement tout simplement en appuyant chapitre 8 personnalisation de voice over ce chapitre explique comment personnaliser votre environnement voice over pour l'adapter à vos besoins vous découvrirez comment personnaliser les détails vocaux les affichages braille les prononciations etc vous apprendrez également comment réuniser et exporter vos préférences et comment utiliser les préférences portables les activités voice over personnaliser des réglages vous pouvez bien sûr faire une avance rapide ça veut dire que pour les étudiants on a vraiment quelque chose de très rapide on peut revenir sur ses cours et les récouter dans une voiture dans un transport avant d'aller en cours et comment utiliser les préférences portables et les activités voice over avant c'est très rapidement d'avoir une copie de sauvegarde exporter et importer des préférences ouvrir utilitaires voice over appuyé sur vo plus f8 lorsque voice over est activé choix voilà donc vous voyez la puissance du logiciel ghost reader on est capable de créer un livre avec des signes et avec des choses précises pour naviguer à l'intérieur on peut donc transférer une fois le fichier créé sur une clé usb ou sur un disque dur externe ou un cd ghost reader peut faire toutes les langues il faut simplement acheter les packs qui vont avec le logiciel ghost reader se sert dans un premier temps des voix de votre mac mais vous pouvez télécharger d'autres packs de langues anglais espagnol italien d'ailleurs on a les packs d'origine d'accapella qui sont vraiment très 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 bonnes et pour des gens qui voudraient éventuellement apprendre une langue pourrait vraiment passer par ce genre de logiciel on va faire le tour de la fenêtre avec voice over pour vous puissiez entendre ce qui se passe au niveau de la fenêtre les différents boutons existants dans ghost reader donc ici on est donc en haut à gauche sur les différents boutons barre d'outils on est donc vous êtes actuellement sur la barre d'outils interagir avec barre d'outils 10 éléments retour le bouton retour arrière lecture le bouton commencer la lecture vous êtes actuellement sur bouton dans barre d'outils pour avance avancer d'une phrase vous êtes actuellement sur bouton dans barre d'outils pour un paragraphe vers l'arrière revenir au début du paragraphe vous êtes actuellement sur bouton dans barre d'outils pour un paragraphe vers l'avant avancez au paragraphe suivant vous êtes actuellement sur bouton dans barre d'outils signé vous êtes actuellement on peut réellement créer un livre complet ça veut dire que on peut réellement se créer un propre dvd mode édition et nous créer mode épellation tag bar texte mode tag signé mode épellation débit vocal volume silence ne pas lire balise de langue détecter les langues ignorer les balises non cochées voilà donc tout ce qu'on peut faire sans titre le logiciel coûte 24 euros 90 sur le mac store il est très accessible à voice over j'espère que la vidéo vous aura plu elle vous aura aidé à voir ce qui existe aujourd'hui comme logiciel de retranscription de fichier texte en fichier audio sur mac je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à la prochaine vidéo et moi je vous dis à la prochaine salut